L'ANRDC entre peu à peu dans son tout dernier virage. Le chiffre est exact et l'identité des électeurs inscrits sur la liste électorale sera bientôt publiée. Et dans pratiquement 30 jours, le président de la CENI, Déni Kadzima, était tiré sur les installations du Centre national de traitement de candidature pour se rendre compte de l'évolution du travail. Les images à suivre au début de ce journal. Et puis, cette mise en garde des sanctions sévères sont prévues contre tout travail mal exécuté dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Mise en garde lancée contre toute entreprise exécutante par la ministre d'Etat en charge du plan qui vient de séjourner dans le Grand Équateur en mission d'évaluation de ces vastes programmes. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, les enfants trop souvent oubliés dans la réchange contre les cancers. Et pourtant, les cancers pédiatriques est la deuxième cause des mortalités infantiles. Le mois de septembre au 10 septembre au nord, les cliniques universitaires de Kinshasa s'immobilisent pour sensibiliser sur les symptômes de cette maladie. Vous suivrez également les témoignages poignants et sans tabou des parents dont les enfants ont été guéris de cette maladie. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Le process électoral entre peu à peu dans son tout dernier virage. Les chiffres exacts et l'identité des électeurs inscrits sur la liste électorale sera bientôt publiée. Et dans pratiquement 30 jours, le président de la CNI, Denis Kadima, était hier sur les installations du centre national des traitements de candidatures pour se rendre compte de l'évolution du travail. Teti Samba et Jerez Tofungé étaient sur place. Le numéro 1 de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et conditionnement des listes provisoires des électeurs appelés à remplir leurs devoirs civiques lors des élections générales prévues dès le 20 décembre de cette année. Au cours des êtres visites, Denis Kadima Kazadi a obtenu de la part de la secrétaire exécutive nationale adjointe toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont à établir les listes selon les bureaux de vote pour procéder à leur impression brute avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la République démocratique du Congo, un travail qui se fait avec minutie. L'avantage de cet exercice, c'est de permettre aux électeurs que nous sommes tous de vérifier si leur nom se trouve sur la liste et s'il est bien écrit, la date de naissance et tout cela. Et en cas de problème, parce que les problèmes ne manquent jamais, on procède à des corrections pendant 30 jours, ça sera comme ça, et après nous allons sortir les listes finales des électeurs, ou listes définitives si vous voulez. Et ce sont ces listes-là qui vont constituer les listes des électeurs qui vont participer au vote et même le bureau de vote est précisé. Au sortir du centre national de traitement, Denis Kadima Kazadi s'est arrêté au service des archives où il a pris la température de la procédure de la partialisation des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et des conseillers communaux. La liste de candidats pour la présidentielle vient de nouveau de s'allonger le nombre passé des 2 à 3. Rex Kazadi, un de combattants résident en Europe, veut briguer la magistrature suprême. Il a déposé hier son dossier au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois de plus, Tétisamba, et je reste au fond. Les élections en République démocratique du Congo, une réalité qui contredit les mauvaises langues les plus pessimistes. Rex Kazadi, combattant en Europe, s'est rendu en évidence pour pendre le train des élections sans hésitation. Ce dernier se lance dans la course pour la présidence C de 2023. Toutes les formalités remplies, le voici sur le projecteur pour donner ses impressions après cet exercice républicain. Nous avons la possibilité de dire, bon voilà, ça, 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 c'est pas bien, mais dans l'ensemble, les choses sont carrées. J'ai été reçu, j'ai pu déposer ma candidature et je suis candidat et j'espère que les Congolais vont voter pour moi. Il faut jouer le jeu, c'est une fois tous les 5 ans, c'est une opportunité inouïe pour les Congolais de s'exprimer. Donc pour quelles raisons on va se priver, on va se priver de pouvoir s'exprimer, pour quelles raisons on va se priver de pouvoir choisir la personne qui va mener les destins des 100 millions de Congolais vers l'avant ces 5 prochaines années. Donc non, je veux être cette personne, je veux être ce président qui va présider ce pays, qui va permettre à ce pays de sortir dans le gouffre dans lequel il est. Par ailleurs, le bureau de réception et traitement des candidatures ferme ses portes le 8 octobre prochain. La délégation du Fonds monétaire international venue préparer la 5e revue du programme EFEMI-RDC est arrivée fin mission. Cette délégation qui a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été séduite par le progrès réalisé par l'RDC ces deux dernières semaines. Comme nous disent Pati Tondon, bienvenue à Salah et Julien Piena dans ce reportage. La mission République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a eu une réunion ce mardi 13 septembre 2023 avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge pour qu'Alice de Aokpossi, chef de mission du FMI, le progrès réalisé par le gouvernement Samaloukonde-Sama ces deux dernières semaines sont alloués. Notre travail, notre tâche dans cette mission, c'est de récolter le maximum d'informations possibles pour préparer la mission de revue proprement dite. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les deux dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la quatrième revue déjà, la prochaine c'est la cinquième revue et il y a une dernière qui est prévue vers mai-juin l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. C'est depuis 2021 que la République démocratique du Congo a signé un accord triennal avec le Fonds monétaire international avec une facilité et un géocrédit de 1,52 milliard de dollars américains. Restons toujours à la primature, bien après le chef du gouvernement à échange avec les comités dirigeants du centre d'expertise d'évaluation des certifications des substances précieuses et semi-précieuses. Outre la province du Lualaba, les deux parties ont discuté la possibilité d'étendre les laboratoires des certifications des mines dans plusieurs autres provinces. Encore une fois de plus, Pati Tondanko, Julien Piana et bienvenue au Sala. Solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre des différents projets visant à maximiser les recettes dans le domaine des mines, c'est le leitmotiv de la présence à la primature du conseil d'administration, du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Frédéric Mouamba, directeur général du CEEC, a fait les rapports au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé sur l'implémentation du laboratoire des certifications dans la province de Lualaba. Projet qui compte également matérialiser à Lubumbashi, Moujimaï et de la ville-province Kinshasa, ce qui nécessite l'implication du gouvernement central. Ce soir, nous étions avec l'autorité et comme vous le savez, l'autorité est chimiste. Nous avons eu un débat technique sur le matériel que le CEEC a mis à la disposition de la République. Et nous sortons avec joie parce que l'autorité a promis de nous accompagner, pas tout simplement dans le laboratoire de Lualaba que nous avons implémenté, mais dans les autres projets que nous avons, notamment sur le projet de laboratoire de Lubumbashi, le centre que nous allons mettre en place, Félix-Antoine-Jisekedi en Moujimaï, pour la formation dans le domaine des pierres, dans le centre de géomologie comme on l'appelle, sans oublier les laboratoires que nous allons mettre à Kinshasa pour tailler le dos diamants. D'œuvre Kalemba, président du conseil d'administration du CESE, a loué la maîtrise du chef du gouvernement en la matière et son sens d'ouverture. Nous avons été face à quelqu'un qui comprenait déjà tout ce que nous avons comme projet. Il a promis son soutien total. Il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Ce que nous voulons au CESE, c'est redorer l'image de l'État. C'est-à-dire que nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Le conseil d'administration du CESE compte rester dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine-Jisekedi-Chulombo, de faire des Congolais, des millionnaires et de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Comment renforcer le moyen de coopération entre le pays d'origine des transits et celui de la destination de l'or, sujet qui a fait le tour des tables lors des différents panels de la deuxième journée du forum sur la mise en oeuvre de la stratégie sur la CIRGEL pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle des l'or. Plus de précisions dans ce reportage de Lucie Lavicicinda et Patrick Cachala. Cette deuxième journée du forum sur la mise en oeuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle des l'or, différents panels étaient constitués. Les panélistes ont par exemple à la session 3 évalué les activités au sein de la CIRGEL ainsi que l'exploitation artisanale de l'or. La ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye a plaidé pour l'implication de la CIRGEL à faire respecter les six outils de mécanisme et de certification. La République démocratique du Congo en ce jour est le seul membre à mettre en application tous les six outils du mécanisme régional de certification. Alors que l'idéal à la base de la conception de ce mécanisme était de lutter contre les pratiques minières barbares. Que fait la CIRGEL en face de cette agression ? Nous restons dans l'attente et nous attendons de bonnes recommandations. Le directeur général du cadastre minier, lui, a parlé des moyens à explorer pour renforcer la coopération entre les pays d'origine, des transits et des destinations de l'or artisanal dans la région. Pour Paul Maboliayenga, il n'y a pas de nouvelles stratégies à mettre en place pour l'exploitation de l'or artisanal, mais il y a des engagements à respecter. Comme madame la ministre l'a si bien dit, il faut d'abord qu'on évalue tout le temps qu'on a fait depuis qu'on a commencé la CIRGEL. Quels sont les résultats que nous avons obtenus ? Du côté de la RDC, nous sommes assez satisfaits parce que nous avons toujours été un bon élève. Donc il y a moyen de faire un plan cohérent pour que tout le monde puisse se retrouver dans la région. Le problème, il est sécuritaire. Donc il faut que les autres pays comprennent qu'on ne peut pas voyer un chef de division dans une région où il y a difficulté. On ne peut pas parler de traçabilité dans un endroit où lui-même il a peur pour y aller. Les recommandations issues de ces travaux qui sont co-organisées par le secrétariat de la CIRGEL et le gouvernement congolais sont atteintes pour mettre fin à l'exploitation illicite de l'or dans la région. Un nouvel allié de Taichi derrière la RDC, agressé par le Rwanda dans sa partie Est, l'État d'Israël qui s'est dit solidaire à la République démocratique du Congo est prêt à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour rétablir définitivement la paix. L'ambassadeur israélien accrédit en RDC l'a dit au vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est un reportage de Nicole Sesef-Loka. Le gouvernement israélien s'est dit solidaire avec la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire dont elle est victime dans sa partie Est. Reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Slomo, a exprimé la volonté de son gouvernement à soutenir la RDC dans ses efforts à sécuriser la partie Est de la République en mettant hors d'État dénuir le mouvement M23. Nos deux pays sont de vrais amis, de longue date, et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très bonne conversation que nous avons eue avec le ministre. La relation entre nos deux pays va de très longues années. Je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but c'est toujours d'entretenir des meilleures relations entre les deux pays. A noter que les questions de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'État hébreu ont largement été évoquées entre le patron de la Défense nationale et les diplomates israéliens. La nouvelle piste de l'aéroport de Kavoumou dans la province du Sud qui vous envoie d'agrandissement. Les gros avions vont devoir bientôt atterrir sur le chantier. Le travaux avance à Pas-de-Géant. Constat fait par le vice, ce premier ministre en charge de l'économie, Vital Kaméré, qui a aussi échangé avec les gouverneurs de la province sur les différents projets de développement lancés par les gouvernements. D'autres précisions dans ce reportage d'Anim Balaka, Romain Bouta et Joël Mabaya. Dans ces jours dans le Sud qui vous, le docteur Vital Kaméré a visité la nouvelle piste et a grandi de l'aéroport de Kavoumou à Bukavou. Accompagné du vice-gouverneur de province, Max Malago, le premier ministre au ministre de l'économie nationale s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux de la modernisation de cet aéroport capable d'accueillir des gros porteurs. Merci Fatih. Au nom de la population de Sud qui vous, je vous dis merci. Ça, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et c'est comme ça la formule que vous avez adoptée de travailler en silence. Je crois que le moment de rompre le silence est arrivé. Parce que nous sommes à trois mois de votre réélection. On doit rompre le silence. Puisque les gens vont commencer à proposer des mensonges. Ils font des petites œuvres inutiles chez eux. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toute la République. Et c'est ça que nous voulons voir. Je suis très content. On va y voir comment ce petit envio... Concluant sa mission de vulgarisation des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Chilombo, dont le Sud qui vous, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a pendant une demi-heure échangé avec les gouverneurs de province, Théo Nwabidje Kassi. Au cours de cet entretien, le numéro 1 de la province du Sud-Kivu a fait l'état des lieux des projets de développement lancés par le gouvernement dans sa province, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Peu avant de quitter Bukavu, le patron de l'économie nationale a échangé successivement avec plusieurs couches de la population du Sud-Kivu, notamment les différents candidats de l'UNC Sud-Kivu aux élections de décembre 2023, les notables, les représentants de quelques confessions religieuses, les mamans catholiques et autres. Et puis, cette mise en garde, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, des sanctions sévères sont prévues contre tout travail mal exécuté dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Mise en garde, c'est lancé contre toute entreprise exécutante par la ministre d'État en charge du plan, Julie Desumuna, qui vient de séjourner dans le Grand Équateur en mission d'évaluation de ces vastes programmes. Façon, Françoise Bouéla et Pompaoumba étaient dans sa suite. Les routes de l'impossible, coupées du monde. Pendant de longues heures dans la forêt équatoriale, la mission d'évaluation du PEDEL 145 territoires, conduite par la ministre d'État, ministre du plan, s'est fait mesurer devant l'obstacle. Les guides ont été mis à contribution pour retrouver la route. Vous êtes à 58 kilomètres du croisement, vous devez rouler encore. Dans le sud de Bangui, le convoi a parcouru 180 kilomètres pour atteindre le territoire de Libengue en partant de Guémena. On n'a jamais vu un programme pareil. Mais quand nous avons vu ce bâtiment, en train d'être construit, en tout cas, nous sommes très 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 contents. A la tombée de la nuit, Judith Souminoua Toulouka arrive sur ce site, malgré l'état des routes. C'est le prix à payer pour faire le suivi de ce dont elle a la charge de surveiller l'exécution. A l'aide d'une torche, la patronne du plan découvre quelques failles sur la fabrication des bancs pupitres. Dans la cour, la population s'est mobilisée. Libengue est un exemple de plus que le PEDL 145 territoires redonne la puissance publique à l'État qui se reconnecte à la base. J'ai vu quelques bâtiments tout au long du trajet pour arriver ici à Libengue. Je constate qu'on a des bâtiments qui sont pratiquement achevés, mais il y a quand même encore quelques travaux. Et donc, il est vraiment important qu'on puisse respecter les délais. Le président de la République, son Excellence M. Fénix-Antoine Tshisekedi, a vraiment initié ce programme pour amener le développement jusqu'à la base. Mais il est important que dans un tel programme, que la population qui est la base puisse s'approprier des bâtiments. Ce membre du gouvernement, Samalou Kondé, quitte le territoire de Libengue, nourrit de l'espérance créée dans ce coin par ce programme initié par le chef de l'État. La problématique de la patrie dit. Entendez le feu d'être dépourvu de nationalité. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, aborde la question avec une délégation du Haut-Commissariat du Réfugié. Jean-Richard Kouallet pour le détail. Avec l'équipe du Haut-Commissariat des Réfugiés sur la problématique de la patrie dit, équipe conduite par sa représentante, Angèle Dikongwe à Tangana, il était question pour la ministre d'État, ministre de la justice, Rose Mutombo-Kiesse, d'aborder la question des réfugiés, notamment celle liée à la patrie dit, source de beaucoup de mots à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, alors qu'il assumait les charges Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, avait décrété une décennie de lutte contre la patrie dit 2014-2024. La RDC procède en enregistrement des naissances, des nouveaux-nés. C'est déjà le premier pas pour pouvoir empêcher que quelqu'un qui naît se retrouve à patrie. C'est un fléau qui est aussi insidieux que dévastateur. C'est dans ce cadre que les Nations Unies se sont accordées à ratifier et à accéder aux conventions qui régissent la patrie dit dans le monde. Parmi ces Nations Unies se trouve la République démocratique du Congo qui a pris l'engagement de ratifier ces conventions. La ministre d'État, ministre de la justice, Rose Mutombo, est convaincue qu'il faut protéger tout Congolais ou toute personne qui naît en RDC de ce fléau par l'élaboration d'un cadre juridique afin de lutter contre la patrie dit. Les enfants, trop souvent oubliés dans la recherche contre les cancers et pourtant les cancers pédiatriques et la deuxième cause des mortalités infantiles, le mois de septembre, 10 septembre et en or. Les cliniques universitaires de Kinshasa se mobilisent pendant tous ces mois pour sensibiliser sur le symptôme de cette maladie. Vous suivrez également dans ces reportages les témoignages poignants et sans tabou de certains parents dont les enfants ont été guéris de cette maladie. Patrice Ongo et Patrice Ongo pour le reportage. Le cancer, ce tueur silencieux, peut être vaincu une fois dépisté à temps. Le mois de septembre dit en or, dédié à la sensibilisation sur la lutte contre les cancers de l'enfant, une opportunité pour les cliniques universitaires de Kinshasa d'interpeller les parents surtout sur les regards attentifs qu'ils doivent porter sur toutes sortes d'anomalies de santé pouvant être suspectées comme symptômes du cancer. Le professeur Dr René Nguioulou, chef des services de hémato-oncologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa, explique. Les signes de cancer chez les enfants peuvent être les signes que vous pouvez considérer comme banal, mais pourtant c'est un début de cancer. Par exemple, le cancer de l'œil, où vous avez juste une tache blanchâtre au niveau de l'œil, lorsque vous voyez cette tache blanchâtre, il faut vous en inquiéter. Ou brusquement, un enfant qui est né normalement, qui avait les deux yeux qui regardaient dans la même direction, et puis en bon moment, il y a un œil qui regarde de ce côté, l'autre de l'autre, ce que nous appelons un strabisme. En ce moment-là, il faut s'en inquiéter également. Donc, je dis aux parents, lorsque vous avez un signe anormal que vous voyez chez votre enfant, que ce soit au niveau de l'œil, que ce soit au niveau du ventre, un enfant qui a, qui normalement, quand vous palpez, le ventre est souple, mais maintenant vous palpez, vous palpez une masse, et bien, il faut vous en inquiéter. Qui c'est qui Tengue, âgé de 15 ans aujourd'hui, rescapé du cancer, dépisté à temps, à l'âge de 11 ans, a retrouvé la joie de vivre, tout comme cet autre enfant, guéri du cancer des reins ? Elle souffrait du cancer de reins, elle a été opérée et guérie aujourd'hui. Cette journée riche en témoignages et en informations sur les cancers de l'enfant était aussi une interpellation pour les décideurs et les partenaires d'apporter leur appui matériel et financier pour permettre une meilleure prise en charge. Parmi les cancers fréquents chez l'enfant, on peut citer les rétinoblastomes, qui est le cancer de l'œil, la laissémie, cancer du sang, et les néphroblastomes, cancer du rein. Les cancers n'est pas une fatalité, il suffit de les diagnostiquer à temps pour qu'ils soient bien soignés et guéris. Un coup de pouce à l'opération Kinbo-Peto. L'hôtel de ville de Kinshasa vient de réceptionner un lot important de matériel d'assainissement. Les gouverneurs de la ville ont aussitôt rémis ces matériels aux bourgomestres de différentes communes en vue de rendre Kinshasa beaucoup plus propre. Yvette Makontime, Fiston Wavingana, pour le reportage. On se souvient encore du lancement en grande pompe, un certain 19 octobre 2019, de l'opération Kinbo-Peto. Une initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, portée par l'hôtel des villes de Kinshasa, dans l'objectif de rendre salubre la ville miroir de Kinshasa. Pour oxygéner ces programmes, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a réceptionné les matériels d'assainissement pour le 24 et communes de la capitale. Cette dotation des Hockey Plast, filiale du groupe Angel, vient en appui au projet Kintoko. Des brouettes, bêches, pioches, avec manches, brosses dures, salopettes, gants, et une enveloppe importante, Kinbo-Peto, réquinquées, sous un regard admiratif, des bourgmestres appelés à gérer ces matériels. Nous avons acquis pas mal d'outils d'assainissement. C'est peu comme le chef l'a dit, mais c'est le geste qui compte. Il nous revient maintenant à nos autorités municipales de vulgariser avec nos équipes d'assainissement. C'est un acte salvateur. Nous nous sommes donnés la vocation de faire les travaux d'assainissement chaque semaine dans la commune d'Angile. Pour les délégués généraux du groupe Angel, Jérôme Sekana, ce geste est rentré dans le cadre du projet Kintoko. Nous devons sensibiliser notre population à pouvoir poser des éco-gestes, comme disaient les gouverneurs. Et nous n'avons pas la prétention de doter toutes les brigades des 24 communes des outils nécessaires pour faire l'assainissement. Mais pour nous, les gestes, petits soient-ils, comptent beaucoup. Ces matériels seront confiés aux brigades d'assainissement de 24 communes de la capitale pour l'exécution de ces travaux qui changeront les visages de Kinshasa. Les gigantesques projets un étudiant, un hectare d'éther entre déjà dans sa phase pilote dans le territoire de Songololo. Les autorités coutumières de cette partie du pays viennent de céder près de 100 000 hectares aux étudiants pour la mise en oeuvre de ces projets qui visent à lutter contre l'insécurité alimentaire comme dit Alain Bikai. Moi, à l'université de Kinshasa, les projets n'étudiant un hectare prend les corps dans les territoires de Songololo dans le Congo central. Soucié de dématérialiser de dématérialiser la vision du chef de l'État de revanche des sols sur les sous-sols en vie de combattre l'insécurité alimentaire, le lobby de cette stratégie de la partie de démarrage de ce projet. Pour Patrick Konoya, le rassonneur pour la RDC et sa souveraineté alimentaire. Ce projet est né d'une frustration des étudiants, une frustration des étudiants sur la crise du maïs au Katanga et au Kassai. Ils se sont posés beaucoup de questions et ont voulu intervenir à cette crise en tant qu'intellectuel. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 hectares de terre, de quoi servir 100 000 étudiants, n'est-ce pas, à s'approprier de l'agriculture. Pour Evarise Kassadi, ce projet est arrivé au point nommé. Projet de un étudiant, un hectare, ici à Songololo, j'ai dit Dieu est grand. Il s'est dénoté que ce projet est le résultat d'une série de conférences du professeur Patrick Konoya à l'université de Kinshasa soutenu par les clubs des jeunes entrepreneurs de la faculté des sciences économiques. Gratuité de l'enseignement en RDC Jules, César Mbosso, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, vient d'apporter sa pierre. Lors de son séjour des 10 jours dans la province du Congo, elle a rémis des fournitures scolaires et des tolls pour la construction de certaines écoles. Elle a également profité de l'occasion pour sensibiliser sur les différentes actions du chef de l'État. D'autres précisions réjoint les terrains. Dans tous les villages où elle est passée, un accueil chaleureux lui a été réservé. Une proximité avec la population du Congo profond qui salue son dynamisme avéré et son caractère exceptionnel pour avoir laissé le confort de sa résidence est venu communier avec les habitants de ses milieux ruraux. La présidente du Centre des formations professionnelles et agro-pastorales Jules César Mbosso a appelé la jeunesse au civisme et aux parents. Elle a demandé d'envoyer les enfants à l'école car c'est le socle d'un développement durable. En tant que femme, Jules César a également sensibilisé les femmes sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Par ailleurs, Jules César Mbosso a demandé à la population des Kwangos de donner un second mandat au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir fait confiance à l'un de leurs fils, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiamponga Christophe. Après dix jours de terrain passés dans le Kwangos profond, Jules César Mbosso regagne sa résidence tard dans la soirée en laissant un sourire derrière à la population de cette province. Dernier virage de ce journal, la communauté israélienne résidant à Kinshasa a affirmé une bonne relation entre son pays et les RDC au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs hommes des dieux de les RDC. L'ambassadeur israélien a aussi rétracé l'historique de relations bilatérales entre ces deux pays. Chigayton Magalano et Jessica Bassélé était de son place. C'est une soirée qui rapproche le peuple israélien à la communauté congolaise. La célébration de six soirs met ensemble les deux communautés autour de points communs, moment de partage et d'échange. Dans son mot, Gueulangui a souligné l'importance de relations diplomatiques entre la RDC et Israël. Entre Israël et la RDC aillent toujours de l'avant. Nous sommes réellement nous qui allons sauver cette nation. Nous sommes réellement nous qui allons bénir cette nation. Entre nous, la communauté chrétienne et Israël a raciné par cette alliance à notre Abraham. le peuple congolais aime Israël et vénère la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Rappelons que le 1er mars 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, sur le podium du congrès de l'AIPAC avait annoncé de manière très solennelle la réprise de relations diplomatiques de haut niveau de son pays avec Israël. La célébration d'ici soir vient renforcer la volonté de ces deux peuples de vivre ensemble. Allez, place à présent au rappel de titre avant de nous séparer. Le procès électoral entre petit à petit dans son dernier virage. Le chiffre exact et l'identité des électeurs inscrits sur la liste électorale sera bientôt publiée dans pratiquement 32 jours. Le président de la CENI Denis Kadima était tiers sur les installations du centre national du traitement de candidature pour se rendre compte de l'évolution du travail. Les images ont été diffusées au début de ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons proposé cette mise en garde des sanctions sévères sont provis contre tout travail mal exécuté dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires et une mise en garde lancée contre toute entreprise exécutante par la ministre d'Etat en charge du plan Judith Sumuna qui vient de séjourner dans les grands équateurs en mission d'évaluation de ces vastes programmes. Et aussi, nous vous avons proposé ces cancers pédiatriques. Les enfants sont trop souvent oubliés dans la recherche du cancer et pourtant, cette maladie est la deuxième de mortalité infantile. Le mois de septembre à 10 septembre en nord, les cliniques universitaires de Kinshasa se mobilisent pendant tous ces mois pour sensibiliser sur les symptômes de cette maladie. Vous avez également suivi les témoignages poignants et sans tabou de certains parents dont les enfants ont été guéris de cette maladie. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce journal de sept heures. Un journal réalisé par Papi Shingi Namao, Mamita Baangulu, la partie technique a été assurée par Derek Siloumukwengu et Joël Mpiangu Jédon Kola Aleng Nkalia ainsi que Papi Vuelé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et mai d'ailleurs. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada